Jour 53, 100 jours de prière Vendredi 25 mars 2022 Les choses grandes et puissantes de Dieu Lisons Jérémie 33, verset 3 Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3 Tous ceux qui, avec un esprit sincère et enseignable, étudient la parole de Dieu, cherchant à en comprendre les vérités, seront mis en contact avec son auteur. Et sauf s'ils en décident autrement, il n'y aura aucune limite aux possibilités de leur développement. Lorsque nous appelons avec confiance, les possibilités sont infinies. Avec la parole de Dieu entre les mains, tous les êtres humains, quel que soit le sort qui leur est réservé dans la vie, peuvent avoir la compagnie qu'ils choisissent. Dans ces pages, ils peuvent convencer avec les plus nobles et les meilleurs de la race humaine, et écouter la voix de l'Éternel lorsqu'ils parlent avec l'humanité. Pendant qu'ils étudient et méditent sur les thèmes sur lesquels les anges désirent se pencher, 1 Pierre 1, verset 12, ils peuvent bénéficier de leur compagnie, ils peuvent suivre les pas du Maître Céleste, et écouter ses paroles comme lorsqu'ils enseignaient sur la montagne, dans la plaine et sur la mer. Ils peuvent demeurer en ce monde, dans l'atmosphère des cieux, transmettre aux affligés et aux tentés de la terre des pensées d'espoir et des désirs de sainteté. Eux-mêmes se rapprochent de plus en plus de la communion avec l'invisible. Comme celui qui, autrefois, marcha avec Dieu, ils se rapprochent de plus en plus du seuil du monde éternel, jusqu'à ce que les portails s'ouvrent et qu'ils y entrent. Ils ne s'y trouveront pas d'étrangers. Les voies qui les accueilleront sont les voies des saints qui, invisibles, étaient sur terre leurs compagnons. Des voies qu'ici ils ont appris à distinguer et à aimer. Ceux qui, par la parole de Dieu, ont vécu en communion avec le ciel, se trouveront chez eux dans la compagnie du ciel. Question venant du fond du cœur. Êtes-vous sincère et avez-vous un esprit enseignable quand vous étudiez la parole de Dieu? Cherchez-vous à comprendre les vérités de la Bible et à être en contact avec l'auteur? Voulez-vous des possibilités illimitées et infinies de connaître et de comprendre les choses grandes et puissantes de Dieu? Voulez-vous être le compagnon de Dieu? Prions. Prions pour que le Saint-Esprit nous donne la force d'évoquer Dieu. Il nous répondra et nous montrera des choses grandes et puissantes que nous ne connaissons pas. Prions pour les membres de l'Église vivant dans les îles sous le vent. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Prions pour la société des communicateurs adventistes. Prions que l'amour de Dieu nous remplisse tant, nous émeuve tant, brise tant nos cœurs à nouveau, que nous ne puissions le contenir, mais que nous le partagions avec ceux qui n'ont pas d'espoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, Tandis que j'attends ton retour, plein de joie, remplie d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Jésus m'a cherché en loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a cherché, c'est son sang qui m'a sauvé. Ô quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.